... Je m'appelle Luz Demangeon, je suis animatrice du programme DLA Elféampe en Pays de Brest. Je suis arrivée à Brest il y a 7 ans pour rédiger les candidatures et animer les deux programmes européens, leaders et DLA Elféampe. Mes missions ici, c'est d'accompagner les porteurs de projets qui veulent solliciter des fonds DLA Elféampe. C'est aussi une petite mission de Sherlock Holmes, des fonds européens. Il faut aussi détecter des porteurs de projets qui n'ont pas l'habitude de solliciter des fonds européens et surtout qui sont porteurs de projets particulièrement innovants pour le territoire. Ce qui me motive dans le métier d'animatrice DLA Elféampe, c'est la diversité des interlocuteurs et la diversité des missions. Ce qui est intéressant, c'est la disponibilité qu'on doit avoir pour nos porteurs de projets. Mon grand principe d'animatrice, c'est de toujours dire oui, c'est-à-dire dès qu'on m'appelle, qu'on veut me rencontrer, je dis toujours oui et après on voit si effectivement ça colle avec la stratégie DLA Elféampe ou pas, mais j'aurais fait une rencontre. Le pays de Brest fait face à trois défis en matière de pêche et d'aquaculture, la gestion durable et collective des ressources, différencier nos produits et renforcer l'attractivité de nos filières. En tant que Galpa, comment est-ce qu'on fait pour répondre à ces défis ? On a plusieurs canaux, le premier c'est l'instance de gouvernance du DLA Elféampe qui réunit vraiment une pluralité d'acteurs et le but ensuite c'est, via ce réseau, de faire émerger des projets collectifs et innovants. C'est mon rôle de trouver des acteurs et des projets qui sont là pour répondre à ces besoins qui ont pu être identifiés. Je m'appelle Philippe Perrot et je suis pêcheur sur la rate de Brest. J'ai 52 ans, ça fait à peu près une trentaine d'années que je navigue et on a travaillé ensemble au tout début du DLL pour faire un état des lieux, des métiers liés à la mer. Et même en habitant dans une commune littorale, j'ai remarqué que même les jeunes qui habitent à 200 mètres de la mer avaient très peu de connaissances sur le monde maritime. Je suis Arnaud Clugéry, le directeur opérationnel et porte-parole au Érivière de Bretagne. On est au sein du Galpa depuis 4 ans. On y rencontre des professionnels de tous les métiers de la mer mais aussi des scientifiques et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment besoin de mieux comprendre les enjeux des uns et des autres. Ce projet ambassadeur de la mer, il est vraiment né autour de l'idée qu'il fallait travailler ensemble et qu'il fallait trouver des points de convergence. Et puis aussi l'idée que les meilleurs promoteurs de l'activité économique sont peut-être les habitants du territoire. Et donc de là est née l'idée d'amener des habitants du territoire et des adhérents associatifs, des militants associatifs à la rencontre des professionnels sur des temps de formation, établir les conditions de la discussion et puis de là pouvoir se dire qu'on aura formé un certain nombre de personnes habitant du territoire, du pays de Brest qui auront un minimum de connaissances sur ce que sont les métiers de la mer. L'intérêt des organisations professionnelles de faire partie d'un galpa, c'est de travailler avec des acteurs qu'ils n'ont pas l'habitude de côtoyer, notamment les élus ou les associations environnementales. Là où le galpa peut les aider, c'est dans cette approche transversale. Et aujourd'hui, les filières pêche et aquaculture ont besoin de s'appuyer sur des acteurs beaucoup plus diversifiés qu'actuellement pour pouvoir diffuser, essaimer leurs besoins et pouvoir y répondre collectivement. L'intérêt de travailler avec les élus, c'est qu'ils sont un vrai relais local pour la détection des porteurs de projets et ils sont souvent la première porte d'entrée lorsque une entreprise ou une association souhaite développer un projet sur le territoire. Je m'appelle Christine Chevalier, je suis maire de l'Andeda-lavervrac. Le galpa nous permet de travailler de manière collective, déjà dans un premier temps, puisqu'on réussit à associer des professionnels de la pêche, de l'agriculture, des scientifiques et des élus, tout le monde autour d'une table, donc c'est vraiment un travail collectif. Un des exemples qui a été validé par le comité de sélection a été l'installation d'un fumeur de poissons sur notamment la commune de l'Andeda, donc l'idée était pour cette personne de s'implanter et de fumer du poisson en local, avec la volonté également de travailler avec des pêcheurs de lavervrac pour vraiment faire la promotion et valoriser tous ces produits issus de la mer. Je suis Thierry Larnicole, je suis le gérant des viviers de Keraliou. Cette crise sanitaire amène des évolutions importantes sociétales. On est en pointe de finistère ici sur le pays de Brest du réancrage territorial. On a beaucoup travaillé comme un pays en voie de développement en exportant nos matières premières brutes. Il y a certainement des choses à faire pour amener de la valeur ajoutée sur le territoire et faire des choses sur le territoire. Et justement dans ce schéma circuit court, il y a plein de petites structures qui pourront par le DLL, accéder à des financements et à des moyens d'évoluer et il y a une communication à faire dans ce sens-là. Le souhait pour l'avenir, ce serait d'encourager et d'accompagner l'innovation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur notre territoire, on a beaucoup d'universités, de centres de recherche. On a des jeunes qui sortent de formation avec des idées de projets professionnels extrêmement intéressantes, notamment en termes d'économie circulaire. Et aujourd'hui, le DLL-Féamp, c'est une aide qui est assez difficile d'accès. Et je pense qu'il faut une nécessaire simplification pour les nouveaux porteurs de projets, les nouveaux entrepreneurs pour qu'ils puissent solliciter ces fonds européens facilement et surtout que cette aide soit un tremplin pour leur nouvelle activité. Ce GALPA, on est vraiment dans une forme d'innovation sociale. Nous, on souhaiterait que ce soit partout comme ça. Donc on voudrait vraiment que les associations agréées pour la protection de la nature puissent établir ce type de relation avec les professionnels dans ce type d'instance. Et puis après, se construira cette relation de confiance. Encore une fois, la relation de confiance, ça ne veut pas dire être d'accord sur tout. Ça veut dire être d'accord pour tout se dire. Et ça, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et en tout cas, c'est vers ça qu'il faut qu'on aille.